C'est bon, on m'entend ? On m'entend. Alors bonsoir, moi je m'appelle Ogier, je vais vous parler marxisme et internet. Et là normalement, vous êtes à peu près tous en train de vous poser la question quel peut être le lien entre internet et une idéologie économique ringarde du 19ème siècle. Et je suis content que vous vous posiez la question parce que sinon, moi j'ai rien à foutre ici, je peux rentrer chez moi. Voilà, et donc cette question c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette conférence. Alors, je vais commencer. Cette conférence est divisée en deux parties. La première partie va vous dresser un rapide historique du marxisme et du mouvement ouvrier parce que le marxisme est très lié au mouvement ouvrier. et la deuxième partie va faire le lien entre le marxisme et la réinterprétation du marxisme aujourd'hui et internet. Alors, où est-ce que... D'accord, il me manque une citation. Ah non, d'accord, pardon. Oui, donc première partie. Donc première partie, je vais vous parler un petit peu d'Adam Smith parce qu'Adam Smith c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'économie politique. Et ensuite, je vais vous parler du marxisme, du marxisme et du mouvement ouvrier et de saint-ragardisation au XXe siècle. Donc la citation, c'est Adam Smith qui nous dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher et du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leurs propres intérêts. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Adam Smith, la richesse des nations. La richesse des nations, c'est le bouquin fondateur de la théorie d'Adam Smith. Et là, normalement, ceux d'entre vous qui ont suivi les actualités économiques de ces dernières années reconnaissent immédiatement la théorie économique dominante dans les médias des 30-40 dernières années, qui est le capitalisme libéral. À savoir, il faut confier aux intérêts privés la gestion des ressources rares, car c'est le mode d'allocation des ressources le plus efficient. Là, normalement, avec ce que je viens de vous dire, il y a deux ou trois lumières qui ont dû s'allumer, en particulier chez ceux qui sont au fait de la gestion des ressources sur Internet, et en particulier de la gestion collective des ressources. Je vais y revenir. « Sinon, j'ai la même chose, dit par Emmanuel Macron, il faut des jeunes qui aient envie de devenir millionnaires. » Ça, c'est du miel pour moi, ça, j'adore. Alors, qui est Adam Smith ? Pardon ? C'est milliardaire. Ah, il faut des jeunes qui aient envie de devenir milliardaires, carrément. Il a le sens de l'aide-mesure. Alors, qui est Adam Smith ? Alors, Adam Smith, il est considéré comme le fondateur de l'économie politique. Aujourd'hui, on dit plutôt les sciences économiques. À l'époque, ça s'appelait l'économie politique. Et Adam Smith naît en 1723 et il meurt en 1790. C'est-à-dire qu'il vit en plein début de la révolution industrielle qui a lieu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, l'instruction publique ne s'est pas répandue. Pour pouvoir théoriser l'économie, il faut être instruit, il faut avoir du temps pour l'étudier. Et c'est une des raisons pour lesquelles les premières théories économiques sont essentiellement libérales. Comme je vous ai dit, l'instruction publique n'est pas répandue. Le travail des enfants est la norme. Et donc, pour pouvoir étudier et théoriser l'économie, à ce moment-là, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir le temps pour le faire. Et en particulier, il faut avoir les moyens d'acheter des bouquins pour le théoriser. Donc, étudier l'économie, à ce moment-là, c'est un loisir de riches. Ce n'est pas étonnant que les riches théorisant l'économie, les premières théories économiques qui émergent, penchent essentiellement en leur faveur. C'est là qu'on peut faire un premier lien avec Internet. Là, je vais légèrement plagier Benjamin Bayard, qui explique qu'une des conséquences premières d'Internet, c'est de changer la manière dont les gens communiquent et de changer en particulier la manière dont se diffusent les connaissances. J'explique. Je vous ai dit à l'époque, il faut être riche pour pouvoir acheter des bouquins, en particulier une encyclopédie en 18 volumes. Si on compare ça au coût que représente l'accès à Wikipédia, par exemple, ce n'est pas la même sauce. Ça veut dire qu'Internet aurait existé à l'époque d'Adam Smith. Il y aurait eu des théories économiques libérales, ça n'y a aucun doute là-dessus, mais il y aurait eu dans le même temps des théories économiques parfaitement contraires, et en particulier des théories économiques socialistes. Au lieu de ça, il va falloir attendre Karl Marx et Friedrich Engels, c'est-à-dire à peu près sans piges, pour pouvoir voir émerger des théories économiques alternatives. Là, ce stade de la conférence, il me semble assez important de faire une distinction entre marxisme et communisme, parce que sinon je sens que je vais avoir des questions un petit peu hors sujet à la fin de la conférence. Donc le marxisme, c'est une théorie économique qui postule que les sociétés européennes, Karl Marx a essentiellement étudié les sociétés européennes, les sociétés européennes donc sont divisées en classes. Il en distingue deux principalement, la classe des capitalistes et la classe des prolétaires. Ça déjà, c'est un principe qui n'est pas complètement débile, je veux dire, on continue aujourd'hui de parler de classe sociale, l'INSEE appelle ça des catégories socio-professionnelles, mais l'idée est la même. Donc Karl Marx dit que les populations européennes sont divisées en classes et que ces classes luttent pour l'obtention du pouvoir économique et du pouvoir politique. Alors, il faut bien comprendre, pour Karl Marx, les capitalistes, ce n'est pas juste des gens qui ont du pognon, c'est-à-dire que vous avez environ 100 000 euros sur un PEL, ça ne fait pas de vous un capitaliste. Pour Karl Marx, les capitalistes, ce sont des gens qui ont beaucoup de pognon, et en particulier qui ont suffisamment de pognon pour investir et détenir des entreprises et en tirer les bénéfices. Ça, c'est fondateur pour Karl Marx. Ce qui distingue les capitalistes des prolétaires, c'est que les premiers détiennent des entreprises et s'enrichissent de la détention de ces entreprises. Donc voilà, pour Karl Marx, un capitaliste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui le dépense surtout pour en gagner plus après. Ce qui peut se résumer par cette phrase très éloquente qui dit « Les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent ». Les autres, les prolétaires, ce sont ceux qui n'ont pas d'autre choix pour survivre, pour gagner l'argent nécessaire à leur survie que d'aller s'employer auprès des capitalistes. Donc, ces deux classes luttent pour le pouvoir politique et économique et Karl Marx postule que pour mettre fin à cette lutte des classes, il est nécessaire de mettre fin à la propriété privée et moyens de production, c'est-à-dire la possibilité pour des particuliers de détenir des entreprises. Alors, il y a une application politique très directe à ça, ça s'appelle le communisme. Le communisme dit que pour mettre fin à la propriété privée des moyens de production, il faut que toutes les entreprises soient publiques. Alors ça, c'est une première voie, il y en a au moins une autre. Cette autre voie, c'est la propriété commune des moyens de production, c'est-à-dire les entreprises appartiennent à leurs employés et à leurs employés uniquement. Dès l'instant où vous sortez de l'entreprise, où vous cessez d'être employé par l'entreprise, l'entreprise ne vous appartient plus. Ça, ça existe déjà en France, c'est le régime juridique des SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production. Ça veut dire qu'en France, on a déjà tous les outils qu'il faut pour sortir d'une économie capitaliste. Voilà, ça c'était le SCOP. Alors, lorsque le marxisme se met en place, essentiellement avec l'apparution du capital de Karl Marx, pardon, qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, le marxisme se met en place, le mouvement ouvrier devient assez virulent. Le mouvement ouvrier devient assez virulent, mais pour comprendre comment ça marche, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut revenir à la Révolution française de 1789. Une des revendications des révolutionnaires, c'est l'abolition des privilèges et l'égalité entre les citoyens. Dans le travail, ça se traduit par la loi Le Chapelier de 1791. Cette loi interdit le compagnonnage et interdit le droit de grève et les organisations ouvrières, donc les syndicats. L'idée, c'est que les citoyens doivent pouvoir négocier leurs conditions de travail d'égal à égal avec leurs employeurs. Voilà, négociation d'égal à égal. Ça, c'est bien évidemment ce à quoi veut revenir la loi El Khomri avec la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, c'est-à-dire que l'employeur veut pouvoir négocier les conditions de travail avec leurs salariés uniquement. Le problème que Karl Marx met en évidence dans le capital, c'est que ce n'est pas égalitaire du tout. Mais pas du tout, du tout. Parce qu'il y a toujours une inégalité entre ceux qui ont les moyens de produire, donc ceux qui détiennent des entreprises, et ceux qui n'ont pas d'autre choix pour survivre que d'aller s'employer auprès des premiers. C'est pour ça que Karl Marx considérait la révolution française essentiellement comme une révolution bourgeoise, c'est-à-dire comme une victoire des bourgeois sur le reste de la population, et non comme une victoire du tiers-État sur les aristocrates. Sous Napoléon, les choses se corsent un peu. Ce que dit le Code civil sous Napoléon, c'est que lorsque un employeur est en litige, en particulier sur le salaire, avec un salarié, c'est l'employeur qui a raison. Règle numéro 1, le chef a toujours raison. A la révolution industrielle, les choses ne s'arrangent pas. A la fin du XIXe siècle, les journées de travail font jusqu'à 15 heures. Les employés n'ont très souvent pas de repos hebdomadaire, même pas le dimanche pour aller à la messe. Les accidents avec les machines sont très fréquents, et évidemment les ouvriers qui se blessent ne sont pas dénommagés, ils sont à la charge de la famille, et le travail des enfants est légal. En gros, pour ceux qui ont lu le bouquin ou qui ont vu le film, c'est le monde de Germinal. Et c'est dans ce contexte que paraît le capital de Karl Marx et que naît le mouvement communiste. Dans le même temps, il y a aussi de très grosses agitations de la part du mouvement anarchiste. Le mouvement communiste et le mouvement anarchiste sont un peu des sœurs ennemies, c'est-à-dire qu'ils ont très souvent les mêmes objectifs, mais qui sont assez rarement alliés. Donc voilà, sous la révolution industrielle, les journées de travail font 15 heures, le travail des enfants est légal, les grèves sont interdites, il n'y a pas de repos édomadaire, les ouvriers se blessent régulièrement. Pardon ? Aujourd'hui, Germinal est délocalisé. Aujourd'hui, Germinal est délocalisé, pourquoi ? Ah, tu veux dire en Chine ? En Chine, aux Émirats arabes unis, ouais, effectivement. Ouais, effectivement, c'est le monde de Germain, ouais. Alors, j'en suis où ? J'en suis où ? Donc en Europe, c'est l'effervescence politique, en particulier en France. En France, c'est la seconde révolution de 1848 qui va commencer à changer les choses. On commence par renverser le roi Louis-Philippe Ier. Parce que, évidemment, on vous parle toujours dans les bouquins d'histoire de la révolution de 1789. En France, la révolution de 1789, en vrai, n'a pas changé grand-chose. La première république en France n'est proclamée qu'en 1792, déjà. Elle va durer jusqu'en 1804, c'est-à-dire pas beaucoup de temps. En 1804, c'est Napoléon qui prend le pouvoir, c'est le premier empire. Le premier empire va continuer jusqu'en 1814, je crois. Et en 1814, c'est à nouveau le roi. C'est-à-dire qu'on a à nouveau une monarchie. La première république ne va pas durer longtemps. Alors, c'est à nouveau le roi, mais c'est une monarchie constitutionnelle. Il y a des élections, seulement les élections sont censitaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui payent le sens, qui peuvent voter. C'est-à-dire les riches. C'est ça que la révolution de 1848 va changer. On va instaurer enfin le suffrage universel masculin. Malheureusement, il n'y a que les hommes qui peuvent voter. Les femmes, ce n'est pas encore ça. Il faudra attendre encore son temps. Mais ça change pas mal les choses. En particulier, en 1864, la grève est légalisée. En 1884, on légalise les syndicats. Et qui connaît la date de fondation du premier syndicat en France ? Personne ? C'est 1895, c'est la fondation de la CGT. Et les choses s'accélèrent en 1906. Les choses s'accélèrent en 1906 avec la catastrophe de Courrières. Alors, la catastrophe de Courrières, il faut que je prenne deux minutes pour vous en parler un peu, parce que c'est quand même un truc assez gros. C'est un coup de grisou qui arrive dans les mines de Courrières en 1906. Mais genre, le colossal coup de grisou. En gros, le truc dévaste 110 km de galeries et fait 1100 morts. Très rapidement, il y a des recherches qui se mettent en place. Mais le patron de la mine exige que, en priorité, soient consolidées les galeries et réparer les machines. Sauf que, très rapidement, le patron décide que les recherches, ça lui fait perdre du pognon. Et il décide de faire stopper les recherches et de faire reprendre le travail. Il leur donne de faire reprendre le travail. Alors que les recherches ne sont pas terminées. Et son excuse, c'est que sinon, il y a le charbon polonais qui va débarquer en France. Et comme il est moins cher, il va juste mettre à sac l'économie française. Comme quoi, vous voyez, la fameuse excuse de la compétitivité, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plus de 100 piges qu'on nous l'a fait. Le problème, c'est que 20 jours plus tard, on découvre 13 mineurs vivants dans les décombres. Les recherches sont stoppées, je vous rappelle. On découvre 13 mineurs vivants qui ont survécu pendant 20 jours dans les décombres. Et ça, ça fait un choc à tout le monde. Je crois qu'on en retrouvera un 14e, 24 heures plus tard encore. Mais je ne suis pas sûr. Et ça, ça fait un choc à tout le monde. Et là, les ouvriers se disent, il y a quand même un blême. Il faut qu'on change les choses. Et là, il va y avoir des grèves monstres dans tout le pays. Ça ne plaît pas au gouvernement. Le gouvernement veut faire cesser les grèves. Et à l'époque, le gouvernement, il n'est pas finaux. Il envoie l'armée. Et l'armée tire à balles réelles sur les manifestants. Sauf que les grèves ne cessent pas. Les grèves ne cessent pas et très vite, le gouvernement est obligé de plier. Et ça, ça provoquera l'instauration du repos hebdomadaire le dimanche. Ce sur quoi la loi Macron est revenue, évidemment. L'instauration du ministère du Travail, séparé du ministère de l'économie, pour que le travail ne soit pas soumis aux exigences de l'économie. Et l'instauration, en 1910, du fameux Code du Travail. Il sert à ça, le Code du Travail. Il sert à protéger les travailleurs des exigences de l'économie. Il sert à ce que des catastrophes de courrières, ça ne se reproduise plus. À ce qu'on n'ordonne pas la reprise du travail, alors qu'un accident grave vient de se produire dans l'usine. C'est à ça qu'il sert le Code du Travail. Et c'est bien évidemment pour ça que les gouvernements de droite, comme de droite, veulent revenir dessus. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors je vais passer rapidement sur le XXe siècle, parce que c'est une période qu'on connaît un peu plus. En 1936, le Front populaire, qui instaure les congés payés, la semaine de 40 heures, et les conventions collectives. Et puis, alors, j'ai mis 1946, ce n'est pas la bonne date. La bonne date, c'est 1945. C'est les ordonnances des 9 et 18, si je ne me plante pas, octobre 1945. C'est la fondation du régime général. Je vais boire un peu, j'ai un peu la gorge de sèche. Fondation du régime général de la sécurité sociale. Pardon. De la sécurité sociale. C'est une construction d'Ambroise Croisa. Ambroise Croisa, c'est un communiste. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est qu'en France, il n'y a pratiquement pas une grande avancée sociale qui ne soit pas la faute directe ou indirecte des communistes. Pas une. Alors, je sais, vous me citerez peut-être les 39 heures de Mitterrand. À l'époque, Mitterrand, il fait deux années de politique de gauche, 80-83. Il applique le programme commun qu'il a décidé avec le Parti communiste. Et à l'époque, les 39 heures, c'est une enculade. Parce qu'il avait promis 35. Il faudra 20 piges pour faire les 35 heures. À propos des 35 heures, vous savez que récemment, le Sénat est revenu dessus ? Ils ont réinstauré les 39 heures. Ça les faisait marrer. Voilà, voilà. Où est-ce que j'en suis ? Voilà, donc 1946. Dans les années 60 et 70, c'est la guerre froide. La guerre froide ne va pas essentiellement changer grand-chose à la puissance du Parti communiste en France. Ce qui va changer quelque chose, c'est l'apparition en 1974 de l'archipel du Goulag. L'archipel du Goulag, c'est un bouquin d'un Russe qui s'appelle Alexandre Solienitsyn. Et, bon, à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui filtre de l'URSS. Il y a des rumeurs, mais on n'en sait pas grand-chose. Oui ? Il y a les récits de la collima de Chalamov. Alors, excuse-moi, je vais répéter au micro. Les récits de ? La collima. La collima de ? De Chalamov. De Chalamov. Qui paraît quand ? Je ne sais pas, c'est 38 ou 58. 38 ? Ah oui, c'est l'infestrat, c'est que par contre, les saliniens, les maudites, on est en train de témoignage, etc. Ah oui, mais c'est arrivé en France, ça, ou pas ? Non, je sais, en France, 38, c'est la version française. Ouais. D'accord. Bah écoute, ça, ça n'a pas changé grand-chose. Ce n'est pas cité comme une date vraiment forte du Parti communiste. Donc, rappelle-moi le titre du bouquin. Les récits de la collima de Chalamov. D'accord. Je laisserai ceux qui veulent chercher sur Internet. J'irai à voir ça, ça m'intéresse. Donc, l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, qui raconte précisément ce que c'est que le goulag. Et ça, ça va remuer pas mal de monde. Et en particulier, à partir de ce moment-là, le Parti communiste français va se détacher de ses liens avec la Russie soviétique. Et il y a, bien évidemment, en 89-90, la chute du mur de Berlin, et puis la chute du bloc communiste tout entier. Et puis, dans les années 90-2000, ça, c'est la fête du slip, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, on dit la flexibilité. C'est la flexibilité, c'est plutôt la compétitivité qu'on dit aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que commence la déconstruction méthodique du code du travail, avec l'instauration de dérogations. Par exemple, une des dérogations, c'est le forfait jour, qui permet aux employeurs de ne pas décompter le temps de travail des employés dits autonomes. Par exemple, les cadres moyens ou les cadres supérieurs. C'est une dérogation aux 35 heures. C'est évidemment ce que souhaite généraliser la loi El Khomri. C'est-à-dire que l'ouvrier soit payé à la tâche et puis au temps de travail. Et puis, il y a aussi le statut d'auto-entrepreneur, qui est très, très prisé dans l'informatique et dans le bâtiment. Ça, les patrons, ils adorent aussi, parce que ça les dispense d'établir un vrai contrat de travail. Ça les dispense de vérifier les conditions de travail des employés. Et puis, ça les dispense de payer des cotisations patronales. C'est l'ubérisation, c'est exactement ce que j'allais dire, à savoir la possibilité d'employer des gens sous un contrat commercial classique et plus sous un contrat de travail. C'est-à-dire de pouvoir s'en débarrasser, en fait. Exactement. Exactement. Le but, c'est évidemment de pouvoir virer l'employé quand on veut, avec toutes les conséquences sociales que ça a. Comme un fournisseur, exactement. Alors, jusqu'à là, je ne vous ai pas parlé du lien avec Internet. Je vous ai fait surtout un historique du marxisme et surtout de la lutte ouvrière. Le lien avec Internet, je vais vous le faire là, maintenant. Et je vais vous le faire en deux temps. Je vais vous parler dans un premier temps du rôle de facilitateur technique qu'Internet a dans la réinterprétation du marxisme. Et je vais vous parler dans un deuxième temps du terreau idéologique qu'il constitue pour le marxisme. Alors, je pense que ça semble évident pour à peu près tout le monde. aujourd'hui que les médias dominants, la télévision et les journaux, ne jouent plus leur rôle de vecteurs d'information pluraliste. C'est ce que le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde montre très bien. À savoir que le temps de travail est partagé... Pardon, pas le temps de travail, le temps de parole est essentiellement partagé parmi une trentaine d'experts. Je vous en ai mis quelques-unes. Vous pourrez en reconnaître certains. Alors là, au milieu, vous avez la minc, là vous avez Jacques Attali. Vous avez Daniel Cohen là-haut. Vous avez Guy Sormand là, à droite au milieu. Christian de Boissieu là en bas. Et puis les autres, je ne sais pas, je ne les connais pas. Enfin, c'est les mêmes, quoi. Qui prêchent les théories libérales. Et quand je dis qui prêchent, le mot est choisi. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à des incantations. C'est vraiment de l'ordre de la religion. On nous parle de sacrifier les acquis sociaux pour nous attirer les bienfaits des marchés financiers. C'est littéralement ça. C'est de l'ordre de la religion. Donc, Les Nouveaux Chiens de Garde nous montrent ça. Et en particulier, ils s'intéressent au cas de l'un d'entre eux qui s'appelle... Voilà, j'ai oublié le nom. Il est affiché quelque part. Donc, un économiste, c'est un de base qu'on retrouve en 84, en 93. En 98, assez dans l'air. En 2003, assez dans l'air. Donc, voilà, son nom est là. Michel Godet. En 2003, assez dans l'air. En 2004, on n'est pas couché. En 2007, dans c'est dans l'air. Décidément, le type a sa carte. Donc, en 2007, assez dans l'air. Et on retrouve toujours les mêmes qui sont là, qui sont tout le temps là et qui disent tout le temps la même chose. Il faut sacrifier notre code du travail pour s'attirer les bienfaits des marchés financiers. Donc, la parole critique n'existe plus dans les médias. Et il y a un cas qui est assez révélateur de ça. Donc là, c'est la vidéo. La vidéo, je vais la lancer. Donc, c'est celle-là. Voilà, parfait. Il y a un cas qui est assez révélateur de ça. Je vous ai pris un extrait d'une chronique d'Acrimède qui est une association qui fait une critique des médias. Vous allez voir, c'est ça. Éric, comme vous le savez, la France est sous le coup d'une terrible menace. Un mouvement de grève et de blocage dans plusieurs secteurs et qui serait antidémocratique si l'on en croit Manuel Valls. Prendre ainsi en otage les consommateurs, notre économie, notre industrie, continuer des actions qui visent à faire retirer le texte. Mais ça n'est pas démocratique. Et le mot, surtout, le mot est lancé pour qualifier ce mouvement de grève qui traverse le pays contre la loi travail. Il s'agirait d'une prise en otage. Alors, ce thème est largement repris dans les médias. Impossible d'échapper aux reportages interminables sur les galères des automobilistes dans les journaux télévisés. Alors, nous avons fait le compte à Acrimède, du 20 au 24 mai, entre TF1, France 2 et France 3, on a plus de 106 sujets, 106, 106 sujets, 106 sujets, consacrés à la pénurie d'essence. Donc, au programme, les queues dans les stations-service, le rationnement, la colère des usagers. C'est la gueule, là. J'en ai marre, moi. Donc, j'ai du boulot, je vais aller à Paris. Comment je fais ? Vous êtes en train de venir, là ? 1h15. Je travaille le matin à la clinique. Le bordel, c'est horrible. Attendre une heure, deux heures, c'est affolant. Vraiment, affolant. Je te balance le chemin. Et les syndicalistes sont littéralement rappelés à l'ordre par les journalistes. Par exemple, le 20 mai sur E-Télé, première question posée au responsable syndical de la raffinerie de Donge qui vient de se mettre en grève. Est-ce que vous n'avez pas peur, aujourd'hui, qu'on vous taxe de preneurs d'otages ? Est-ce que vous n'avez pas peur que les consommateurs se retournent contre vous, au fond ? Ce n'est pas fini, bien sûr. Quelques jours plus tard, c'est Jean-Jacques Bourdin qui accueille Philippe Martinez de la CGT et il lui lance. J'ai une première question toute simple. Qui gouverne en France ? Dans la matinale d'Inter, cette fois, c'est Léa Salamé qui interroge le responsable de la CGT alors que le mouvement de grève s'étend aux centrales nucléaires. La question ? Quel est l'objectif, M. Martinez ? Plonger la France dans le noir ? Enfin, le soir même, au Grand Journal, Maïténa Birabène accueille la responsable de la CGT Énergie et lui demande Est-ce que vous la sentez de l'autre côté, Virginie Jancel, cette exaspération ? Est-ce que vous comprenez en gros ce que vous dit votre voisin ? Une espèce de prise d'otage de gens qui n'en demandent pas tant ? Mais en tout cas, pour ceux qui se demandaient si après les attentats de 2015 qui ont frappé la France, les journalistes allaient toujours employer le terme de prise en otage pour qualifier les mouvements de grève, eh bien la réponse est claire, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et certains vont même plus loin. Dans le Figaro, on dénonce le terrorisme social des grévistes dans l'édito du 24 mai, puis la dictature ségétiste dans celui du 26 mai. Ah oui, quand même. Eh oui. Yves Tréhard s'interroge qui se cache derrière la moustache de Philippe Martinez ? Un nostalgique de Staline ou de la lutte des classes ? Quant à Éric Brunet, donc sur RMC, il n'est pas en reste puisqu'il déclare la CGT est un syndicat ultra-violent qui est en train de mettre, qui souhaite mettre la France que par-dessus tête. Alors par contre, là où on peut être surpris, c'est le JT de France 2 du 23 mai, donc le JT de David Pujadas qui donne la parole à Nathalie Saint-Cricq, donc chef du service d'information de France 2 et ancienne éditorialiste du Figaro qui nous propose une expertise tout en finesse. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir David. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT ? Clairement David, une radicalisation tous azimuts et une technique révolutionnaire bien orchestrée où comment paralyser un pays malgré une base rabougrie et même si le mouvement s'essouffle. Alors regardez cette affiche, elle est d'une confondante clarté. On y parle de comptes à rebours, on y voit des bâtons de dynamite, un slogan, on bloque tout. Bref, clairement, on joue la rue et l'affrontement total. Alors la CGT de Philippe Martinez veut tout faire sauter quand celle de Bernard Thibault laissait toujours une petite porte entreouverte et quand clairement la CFDT a choisi depuis des années la voie de la réforme négociée. Pourquoi cette stratégie ? Est-ce que ça n'est pas un pari risqué ? Alors cette stratégie, elle est justifiée par un score en chute libre à la CGT. Mais c'est un pari risqué d'abord parce que rien ne permet de dire que cette radicalisation va dans le sens de l'histoire, au contraire. Ensuite, jouer l'explosion sociale, c'est prendre finalement la responsabilité qu'il y ait un accident, un blessé ou un mort. Et puis c'est aussi risqué de se mettre à dos durablement l'opinion publique. Enfin, exiger purement et simplement le retrait de la loi à travail, c'est jouer un vatou qui n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Merci Nathalie. Donc si on résume, la CGT est une organisation moribonde, la CGT se mobilise pour des raisons purement internes et égoïstes, la CGT est lancée dans une surenchère de radicalisation, elle veut tout faire sauter, la CGT est responsable du climat de violence et la CGT est stupide puisque le retrait de la loi n'arrivera jamais. Mais surtout, un point qui nous a marqué aussi, c'est que c'est comme si la colère de la population n'existait pas puisque tout se passe comme si c'était l'état-major de la CGT qui télécommandait les mobilisations sociales dans le pays. Donc ça illustre parfaitement le traitement du mouvement de grève par les éditocrates. Ils minimisent les mobilisations, ils mettent l'accent sur les violences, ils agitent le spectre de la radicalisation, bref, ils disqualifient les mouvements sociaux et de ce fait, ils se font une fois de plus les défenseurs de l'ordre économique dominant. Voilà. Alors ça, je ne m'en lasse pas. Ça, je ne m'en lasse pas, c'est du miel pour moi. J'adore. C'est un cas d'école pour qui a pratiqué un peu la critique des médias, c'est-à-dire le traitement des grèves, c'est un cas d'école connu quoi, c'est-à-dire la criminalisation des grévistes, la focalisation sur les conséquences des grèves et pas sur les revendications. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point l'interview de Pujadas de Nathalie Saint-Cricq est théâtrale. On voit vraiment de gens qui sont dans leur rôle et qui jouent leurs pièces de théâtre. Vraiment. Alors juste un petit mot sur le score en chute libre de la CGT. À l'heure actuelle, la CGT compte 700 000 membres, c'est-à-dire plus que tous les partis politiques de France réunis. Donc, oui ? Oui. Alors, attends, deux minutes, je vais répéter au micro. Donc, dans le public, pour ceux qui suivent la rediff, on nous dit qu'il y a eu des grèves qui ont été brisées, par exemple, la déchetterie de Vitry. De Vitry. Alors, voilà. Comme ça, tu peux le dire au micro. Oui, voilà. Donc, les gens qui étaient en grève à la déchetterie à Vitry ont vu leur grève brisée. Il y a le service de... Enfin, la police qui est arrivée à 7h du matin et qui a forcé, qui a cassé les portes, les cadenas des portes de l'usine et qui a brisé la grève. Et ça, on n'en a pas du tout entendu parler. Oui. Je vais juste dire un petit mot là-dessus. C'est légal. Et ce qui est illégal et la raison pour laquelle la police a cassé non pas la grève mais juste le cadenas, c'est que ce qui est illégal, c'est d'occuper l'usine. Les ouvriers peuvent être en grève, mais n'ont pas le droit d'occuper l'usine. Voilà. Alors, du coup, cette parole critique, il me reste 30 minutes, top, j'ai presque fini. Du coup, cette parole critique, elle s'est déplacée sur Internet. On trouve en abondance sur YouTube ou autre, suivant vos inclinations, des conférences d'économistes comme Frédéric Lordon, Bernard Friot. On trouve des conférences de Franck Lepage, des interviews de Serge Halimi. On trouve aussi l'association Acrimed qui communique essentiellement sur Internet. et puis, on trouve ici des vidéastes qui également participent à cette réinterprétation du marxisme. Je pense à Usul, par exemple. Là, je vous ai mis une image d'une de ses vidéos les plus connues qui s'appelle « Mes chers contemporains ». La vidéo, c'est sur le salaire à vie qui propose une voie de sortie du capitalisme et qui est un mode économique qui a été imaginé par Bernard Friot. Je pense aussi aux gars de la vidéothèque d'Alexandrie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous des gens comme Usul qui font des vidéos sur Internet, des vidéos de vulgarisation, etc. Et puis, il y a aussi tout un système économique qui s'est mis en place autour de ça pour financer ces vidéastes. Je pense par exemple à Tipeee. Je vous ai mis l'extrait d'une page, donc la page de Tipeee qui est consacrée à la série « Mes chers contemporains du Zul ». Et voilà, tout ça fait qu'Internet joue ce rôle de facilitateur technique dans la réinterprétation du marxisme. Mais il joue aussi un rôle de théropolitique. Et là, il va falloir que je revienne à ma citation d'Adam Smith qui dit que ce n'est pas de la bienveillance du brasseur, du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Alors ça, dans Internet, ça tombe complètement à la flotte. Et je peux prendre un exemple très direct qui est l'assignation des adresses IP. L'ICAN ne vend pas les adresses IP. L'ICAN ne fait pas commerce des adresses IP. L'ICAN n'est pas payé pour adresser des adresses IP. D'ailleurs, l'adressage IP, c'est très précisément l'exemple dans lequel les intérêts économiques sont un frein à une bonne gestion des ressources. Parce que la raison pour laquelle tout le réseau Internet n'est pas passé sur IPv6, c'est qu'il y a des intérêts économiques forts sur l'IPv4. C'est qu'il y a des boîtes qui ont développé des technologies autour de l'IPv4 et qui freinent le plus possible le passage à l'IPv6. Donc l'adressage IP, c'est très précisément un très bon exemple, un très bon contre-exemple à la théorie d'Adam Smith. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'Internet repose fondamentalement sur le logiciel libre. Tous les protocoles qui sont à la base d'Internet et aussi du web ne font pas l'objet de brevets. Ce sont des protocoles qui sont librement implémentables par n'importe qui. Et c'est ce qui fait qu'Internet est Internet. C'est parce qu'Internet est ouvert et libre qu'il a pu se montrer aussi universel et qu'il a pu se déployer partout et aussi vite. Cette idée qu'on retrouve aussi bien dans la licence GNU-GPL que dans la licence Creative Commons, cette idée de dire je publie librement mon travail sur Internet et je refuse qu'il fasse l'objet d'une appropriation privée, c'est une pensée profondément anticapitaliste. Mais finalement, celui qui en parle le mieux pour moi, c'est Eben Moglen. Et Ben Moglen, il en dit, alors ne vous inquiétez pas, il y a un gros pavé, je vais le lire, aux propriétaires de la culture, nous disons, vous êtes horrifiés de notre intention de nous débarrasser de la propriété privée appliquée aux idées. Abolition de la propriété privée, là, on a un premier point Karl Marx. Mais dans votre société, les neuf dixièmes de la population sont déjà débarrassés de la propriété privée. Leurs employeurs s'approprient immédiatement ce qu'ils créent, revendiquant le fruit de leur intelligence au nom du droit des brevets, du copyright, du secret commercial et d'autres formes de propriété intellectuelle. Leur droit naturel dans le spectre électromagnétique qui peut permettre à toute personne de communiquer et d'apprendre des autres librement, presque sans limite de capacité et à un coût nominal, leur a été enlevé par la bourgeoisie. Bourgeoisie, on a un deuxième point Karl Marx, et leur est restitué au prix fort sous la forme de biens de consommation, culture audiovisuelle et services de télécommunication. Leur créativité ne trouve pas d'issue. Leur musique, leur art, leur tradition orale sont noyés dans les articles de la culture capitaliste. Capitaliste, on a un troisième point Karl Marx, amplifié par toute la puissance de cet oligopole qu'est la télédiffusion, face à laquelle ils sont censés demeurer passifs et consommer plutôt que créer. En un mot, la propriété que vous revendiquez procède du vol. Son existence pour un petit nombre est uniquement due à sa non-existence pour tous les autres. Vous nous reprochez donc d'essayer de nous débarrasser d'une forme de propriété qui ne peut exister qu'à condition d'être hors de portée d'une immense majorité de la société. Et ça, c'est une vision très marxiste du monde. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez troller, c'est probablement le bon moment. Mais attention, merci de troller dans le micro pour les gens qui ne sont pas physiquement sur place. Ça, ce serait top. Pensez aux pauvres, pensez à ceux qui n'ont pas eu de moyens de venir et donc veillez à ce qu'ils puissent entendre sur le stream. Il n'y a pas de questions. J'ai été si clair que ça ? C'est vrai qu'en général dans les conférences, il n'y a pas de première question. On passe tout de suite à la deuxième. Voilà, donc la deuxième question. Merci pour la conférence. Personnellement, j'ai trouvé ça intéressant. Je viens d'oublier ma question en te remercie. Ah zut ! On peut peut-être passer à la troisième et on reviendra à la deuxième après. Ah voilà, on passe à la troisième. Oui, bonjour. En fait, c'est juste pour revenir sur un point. Donc, tu as cité tout un tas de personnes comme Frio, Lordon, Usul et compagnie. Est-ce que tu aurais d'autres noms plutôt d'exemples ? Parce que c'est bien sympa, mais le problème, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes à force. Typiquement, Usul, je ne sais pas si tu sais, mais au niveau de Tipeee, il est hyper mis en avant. Il touche 10 000 euros par vidéo. il fait une vidéo tous les trois mois. quatre. Ouais. Il fait une vidéo tous les quatre mois. Ouais, mais typiquement, à côté de lui, au niveau de Tipeee, il y en a beaucoup qui font un travail un peu moins poussé, mais très similaire, mais qui sortent des vidéos beaucoup plus souvent. Alors, si je ne me plante pas, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, mais si je ne me plante pas, Usul cite ses sources dans ses vidéos. Donc, si tu veux lire des bouquins, des choses comme ça, en général, Usul cite ses sources, il me semble. Après, je ne peux pas te donner trop de noms parce qu'essentiellement, moi, ce que je lis, c'est des billets de blog, des trucs qui passent en coup de vent, avec des noms que je ne retiens pas, des gens qui... Alors, effectivement, j'ai cité des noms qui sont déjà très connus dans la WebObsphère. C'était pour mettre en exergue ma théorie, effectivement. Après, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais de tête, je peux... Pardon ? Dany Caligula, oui, mais Dany Caligula fait essentiellement de la philosophie. Il fait... Je crois qu'il n'a jamais vraiment parlé d'économie, Dany Caligula. Il a fait une vidéo sur le travail ? Oui. Il a fait trois vidéos sur le travail. Effectivement, il a fait trois vidéos sur le travail au moment de la sortie de la loi El Khomri. Donc, c'était vraiment dans tout le faux, on vaut mieux que ça, etc. Et ils ont été pas mal de la vidéothèque d'Alexandrie. Donc, j'ai cité la vidéothèque d'Alexandrie, ils sont pas mal dans ce machin. Ils parlent pas tous d'économie, mais ils sont tous très intéressants. Il y en a qui parlent d'histoire, il y en a qui parlent de philosophie. Donc, si vous le regardez sur Internet, ça s'appelle la vidéothèque d'Alexandrie. C'est une référence à la bibliothèque d'Alexandrie pour ceux qui n'auraient pas spoté. Et puis, voilà. Sinon, non, je ne peux pas citer plus de... Il y a le fil d'actu aussi, le fil d'actu qui est effectivement une relecture des sujets d'actualité. Effectivement. Alors, oui, micro, ce serait bien. Karl Polany, tu m'as dit ? Karl Polany, c'est un économiste. C'est un économiste, Karl Polany. Moi, il y a un auteur que je trouve vraiment extraordinaire qui prolonge bien toute cette réflexion qui est mort, mais qui a écrit un livre fondamental pour moi, c'est La Grande Transformation qui s'appelle Karl Polany. Et après, il a fait... Enfin, c'était un chercheur qui a eu une carrière assez chaotique, mais très importante et qui, au niveau des... Enfin, c'est un historien de l'économie, mais c'est un peu inclassable et qui... C'est un sociologue aussi. Sociologue, anthropologue, enfin, il y a plein de... Karl Polany. Oui, effectivement, si vous voulez des noms d'économie, je peux vous en citer. Oui, mais celui-ci est particulièrement intéressant, justement, il a écrit au milieu du XXe siècle et donc, il a attiré les conséquences du XIXe siècle que ne pouvait pas faire Marx puisqu'il était les pieds dedans et donc, voilà. Ceci dit, Karl Marx, alors, tu peux repasser le micro à monsieur qui voulait passer et qui posait la deuxième question. Alors, je vais juste faire un petit point sur Karl Marx. On en parle très peu aujourd'hui dans les médias de Karl Marx. Le truc, c'est que Karl Marx a posé en matière d'économie et de sociologie et d'histoire aussi un certain nombre d'horizons, mais surtout en matière d'économie, un certain nombre d'horizons qui sont aujourd'hui toujours indépassables. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une lecture cohérente de l'économie et du monde dans lequel on vit, il y a énormément d'économistes qui continuent à se référer à Karl Marx. Énormément. Et même parmi les libéraux. Même parmi les économistes libéraux. Le truc, c'est que les économistes libéraux en général n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les théories du Karl Marx. Alors, je peux vous raconter un peu comment moi j'en suis venu à m'intéresser au marxisme. J'en suis venu à m'intéresser au marxisme quand j'ai essayé d'expliquer, de répondre à un certain nombre de questions. Et en particulier d'expliquer pourquoi, ce que je voyais en France, pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres et surtout pourquoi il y avait cette tendance à ce que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Alors ça, si vous faites une lecture libérale de l'économie, ça ne marche pas du tout parce que l'économie a tendance à vous dire que comme les prix dans une économie libre et non faussée ont tendance à s'équilibrer, on a tendance à avoir le prix qui atteint le plus efficient, c'est-à-dire le prix auquel il est abordable pour ceux qui en ont vraiment besoin, ça ne marche pas du tout parce que dans une économie vraiment libérale, les pauvres, ça n'existe pas. Et en particulier, quand Macron vous explique que si vous voulez vous payer un costard, il faut travailler, ça n'a pas de putain de sens. Ce type est en dehors du monde. c'est quand je me suis rendu compte que le marxisme proposait une grille de lecture qui était assez cohérente et qui marchait bien pour répondre à ces questions que j'en suis venu à m'intéresser à ça. Le problème, c'est que le capital est assez invitable. C'est écrit dans du vieil allemand et puis c'est traduit, c'est assez solide quand même. Peut-être que tu vas l'avoir, je ne sais pas, mais si je ne m'abuse, il y a un... Je suis nul en nom, donc je n'ai pas les noms à chaque fois. C'est embêtant, mais peut-être que tu vas l'avoir. Normalement, il y a un anarchiste assez reconnu qui a fait un résumé du capital, il me semble, de Karl Mayr. Les abrégés du capital. Et du coup, c'est un résumé approuvé par Karl Marx. Et a priori, normalement, c'est moins habitable et du coup, c'est beaucoup moins long. Écoute, c'est top. Si ça peut permettre au public de découvrir le capital, franchement, c'est top. Et comment ? Il y a un manga japonais. Il y a un manga japonais. On explique le capital en... D'accord, ok. Il y a des super-pouvoirs aussi, genre super-pouvoirs de l'économie. Bon. Est-ce que tu t'es souvenu de ta deuxième question, du coup ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai retrouvée. J'ai cru reconnaître quelques inspirations de Gérard Filoche dans ta conférence. Ouais. Et du coup, il y a un fait d'actualité là récent. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il va se présenter pour les primaires de gauche. Filoche ? Ouais, Filoche. Ouais, il n'a aucune chance de gagner. Il n'a aucune chance de gagner. Je spoil la fin. Il n'a aucune chance de gagner. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense pas grand-chose. Je pense que... Ouais, qu'est-ce qu'il fout au PS, sérieux ? Parce que le PS n'a jamais été un parti de gauche. Enfin... Alors, on peut peut-être faire une histoire du PS vite fait. Le PS naît au départ de la SFIO. ou la SFIO qui s'appelle la... Pardon ? Section française de l'international ouvrière. Alors, la section française de l'international ouvrière née en 1920. À l'époque, c'est un parti qui est marxiste. Donc, dedans, vous avez des gens qui sont très, très à gauche. Vous avez Jean Jaurès qui se fera buter à cause de son opposition à la Première Guerre mondiale. Vous avez Paul Lafargue qui est le gendre de Karl Marx. C'est un peu people. Paul Lafargue qui est gendre de Karl Marx et qui est aussi un des élus de la Commune de Paris de 1871. Et vous avez un autre, Édouard Vaillant qui est aussi un des élus de la Commune de Paris de 1871. La SFIO, c'est un parti d'inspiration très marxiste, pratiquement communiste. Le parti communiste français va naître de la scission avec la SFIO. Je ne sais plus la date. Enfin, bref, il y en a un qui a filié... Pardon ? Le congrès de Tours en 1921. Voilà, le congrès de Tours en 1921. Il y en a un qui veut suivre la deuxième internationale. Le PCF veut suivre la troisième internationale qui a été fondée par Lénine. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si c'est un peu difficile. Le truc, c'est que la SFIO assez rapidement va cesser d'être marxiste. Par exemple, en 1946, la SFIO est déjà contre le statut des fonctionnaires qui est porté par le PCF. donc la SFIO va s'éloigner très rapidement de ses inspirations marxistes. En 1969, la SFIO est dissous dans le Parti Socialiste et puis en 1971, Mitterrand prend les commandes. Mitterrand, c'est un type sous la Quatrième République, il est ministre des colonies, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un type qui n'est pas à gauche, je crois. Pardon ? Ministre de l'Intérieur, ça je ne le savais pas. Mais 54, c'est déjà la Cinquième République ? 58 ? Ok. Donc voilà, ça c'est Mitterrand. Et puis, un petit mot aussi sur la sécurité sociale, le régime général de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on nous dit que la sécurité sociale c'est un grand truc, ça s'est mis en place après la guerre parce que le patronat avait massivement collaboré, on a pu arracher tout ça, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Le Parti communiste français va mettre en place le régime général de la sécurité sociale contre tout le monde et en particulier contre la SFIO. Le Parti communiste français va avoir du mal à mettre en place le régime général de la sécurité sociale. Par exemple, on raconte cet événement, lorsqu'ils veulent fonder les caisses d'assurance, les caisses primaires de sécurité sociale, les gens ont besoin de locaux pour mettre les caisses. Dès qu'un type de la CGT trouve un local pour faire la caisse primaire d'assurance maladie, tout de suite, il est préempté, le local. Alors, il est préempté par qui ? Il est préempté par les ministres. Il n'y a que les ministres qui peuvent préempter à l'époque. Les ministres, ils sont socialistes et ils préemptent les locaux parce qu'ils ne veulent pas du régime général de la sécurité sociale. La sécurité sociale va avoir beaucoup de mal à se mettre en place. Énormément de mal. Et il n'y a que les communistes qui vont le pousser. Et si on a la sécurité sociale en France, c'est les communistes. Alors, on a une question là. Finalement, ça n'a rien à voir avec la conférence, mais pourquoi ? C'est juste pour réagir. Pourquoi est-ce que le PS, alors qu'il y a socialistes dans le nom quand même, à l'époque, avant Mitterrand ? Parce qu'à droite, il y a déjà les gaullistes. Il n'y a plus personne à gauche. Non, mais pourquoi est-ce qu'il s'oppose à la sécurité sociale proposée par le PSG ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de source qui explique pourquoi il s'oppose. Mon idée, c'est que très rapidement, le parti va cesser d'être vraiment marxiste et va devenir ce qu'on appellerait aujourd'hui social-libéral, c'est-à-dire libéral. Mon explication, c'est ça. C'est très possible que ce ne soit pas la bonne. Je n'ai pas trouvé de source là-dessus. Je ne sais pas. On a une question là-bas. Merci. J'aimerais revenir sur un concept qui est fondamental dans la pensée marxiste que tu as abordé surtout dans la première partie de ta présentation et beaucoup moins, voire pas du tout dans la deuxième, en l'occurrence, le concept de lutte des classes. Oui. Si je dis capitaliste numérique, on voit rapidement à quoi ça fait référence. Moi, je ne vois pas. Si je te parle d'économie capitale... Ah oui, genre Google ? Ou la bourgeoisie numérique, la capitaliste... Non, parce que je voudrais, en fait, la question derrière, c'est quel est le proletariat là-dedans ? Et quelle est la nouvelle forme de lutte des classes à l'ère d'Internet dans le cadre de ta présentation qui fait une sorte de pont entre les deux ? Et voilà. Parce que, autant, tu l'as abordé, la lutte des classes, la bourgeoisie contre le prolétariat avait été abondamment analysée par les marxistes en général et pas uniquement Karl Marx. Autant, j'aimerais bien avoir ton éclaircissement sur quelle est la lutte des classes en numérique en 2016 à l'ère d'Internet. La lutte des classes en numérique en 2016 dans Internet, je pense qu'elle n'a pas grand-chose de différent de la lutte des classes au XIXe siècle. Alors, en ce qui concerne le prolétariat, si on prend une vision purement marxiste des choses, les capitalistes sont ceux qui détiennent des entreprises et les prolétaires, ce sont tous les autres. Ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que ce qu'on a tendance à entendre chez les économistes, c'est que le monde est moins bipolarisé aujourd'hui parce qu'on a, par exemple, les cadres sup qui sont matériellement du côté des prolétaires, c'est-à-dire qui sont employés, et qui n'ont pas d'autre choix pour assurer leur survie que d'être employés, mais qui sont idéologiquement du côté du capital. Oui et non, c'est-à-dire qu'à l'époque, Karl Marx disait déjà que l'enjeu essentiel de la lutte des classes, c'est de convaincre les classes moyennes de s'allier avec les classes populaires contre la classe des capitalistes. donc bon, il n'avait pas une vision si bipolaire des choses. Maintenant, pour la partie de ta question qui concerne le numérique, je vois... ou l'internet, ou l'internet, à part de nouvelles formes de luttes, je ne vois pas vraiment ce que l'internet change dans la lutte des classes. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours des ouvriers, alors des ouvriers au sens large, des prolétaires, des gens qui doivent être employés pour survivre, qui n'ont d'autre choix que de lutter pour enfin cesser d'être sous le chantage constant de le chantage à l'emploi. Et donc, je peux parler de ce que Bernard Friot imagine comme voie sortie du capitalisme. Je vais résumer très grossièrement, peut-être que les puristes pourraient m'en vouloir. En gros, ce que Bernard Friot imagine, c'est que déjà, les entreprises sont aux mains de leurs employés, c'est-à-dire, grossièrement, sont des scopes. Et ensuite, que les salaires sont fixés dans un barème de 1 500 à 6 000 euros. Et puis, on monte en échelle des salaires en passant des qualifications, comme on fait dans la fonction publique, en passant des qualifications. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que, par exemple, les gens qui travaillent dans, qui font éboueur, qui est un métier qui, je ne sais pas, plus dur ou plus déconsidéré, pourraient passer plus vite des qualifications. et donc, monter plus vite en salaire. Et les salaires sont versés par des caisses de salaire, de la même manière que l'assurance chômage est aujourd'hui versée par des caisses d'assurance chômage ou l'assurance maladie versée par des caisses d'assurance maladie. Voilà. C'est une voie de sortie possible du capitalisme. En dehors de ça. Alors, attendez, attendez, micro, micro, micro. Alors, il nous reste cinq minutes, dix minutes, est-ce qu'on se fait dégager de la salle après ou on peut continuer ? Après, juste après, c'est l'assurance chômage. OK. Donc, on se fait dégager. C'est aussi marxiste. C'est aussi marxiste ? Bravo, il a été appelé. Donc, je n'ai pas une réponse absolument directe à ta question, mais il y a quand même Bernard Stiegler qu'il faut lire sur le sujet. sur la question de la prolétarisation, non plus seulement de la force du travail et du savoir faire, mais carrément de la vie même des nouveaux prolétaires. Et aussi... Je pense, parle peut-être un peu plus près du micro. Et puis aussi, Evgeny Morozov qui a beaucoup travaillé sur cette question, même si, bon, je trouve qu'il a parfois sa pensée manque de dialectique, franchement. Mais enfin, il répond directement à ta question, lui. Et sinon, je pensais quand même que tu allais parler de marxiste.org qui a... Je ne connais pas du tout, donc je pouvais m'en parler. Parce que justement, c'est la nouveauté qu'a apportée Internet en faisant sauter le verrou que posaient sur la pensée marxiste d'abord les staliniens et ensuite, plus tard, les diverses chapelles trotskistes et maoïstes en permettant vraiment une ouverture à tous non agnostique des textes fondateurs et un échange sur la question. C'est pour ça qu'il m'a paru assez important de faire une distinction entre marxisme et communisme au début de la conférence. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames entre marxisme et communisme. La réingardisation dont tu parles, elle a effectivement été le fait d'un travail idéologique fort de la droite, mais elle a aussi été l'effondrement sur son propre poids d'un marxisme qui s'était sclérosé par l'élimination de toute pensée... Pas du marxisme, du communisme. Une pensée marxiste en tant que mode que pensée générale, on va dire d'une vulgate marxiste qui avait... Une application politique du marxisme. Non, pas une application politique du marxisme, le fait que la pensée marxiste, si tu lis les textes, tu lis les textes de Maxime Rodençon qui est un grand penseur, mais que tu lis les textes de l'époque où il était stalinien, mais c'est imbitable, c'est des conneries à un niveau incroyable. Oui, mais le type était stalinien, je veux dire, il n'y a rien à sauver. Bon. Quel voisin ? Lequel ? Où ça ? Ah, il y avait une question là derrière. Je vais rafler. Tu dis que Internet n'a pas forcément changé grand chose à la lutte des classes et du coup, alors question, est-ce que tu as réfléchi à ces deux points-là ? Est-ce que tu as un avis à partager là-dessus ? D'abord, est-ce qu'il n'y a pas des modes différents d'appropriation de la valeur ? Parce que dans le marxisme au sens large, dans les pluralités du marxisme, il y a au moins un truc commun, c'est que l'exploitation de la valeur qui est produite par les gens qui bossent, par ceux qui détiennent les moyens de production et qui ne bossent pas, c'est central. Et du coup, là, on voit apparaître des choses un peu bizarres comme par exemple le pool de nos rapports sociaux médiatisés par Internet, Facebook, tout ça, tout ça, ou l'activité de partage de vidéos, de contenus, de trucs comme ça qu'on fait entre nous assez spontanément, YouTube et plateformes similaires. En fait, on voit des entreprises, des nouvelles entreprises, des nouveaux capitalistes se mettent à approprier de la valeur à partir de ça, à partir de nos interactions. Des données personnelles par exemple ? Pardon ? Les données personnelles par exemple ? Ouais, je pense, voilà, les données personnelles. Du coup, est-ce que ça, ça change quelque chose à ton avis ? C'est pas réglé à mon avis comme question, mais bon. Et la deuxième, c'est que grâce à Internet, on est capable, enfin pas nous, mais les capitalistes du coup, sont capables de nous offrir un marché du travail comme ils en ont rêvé tout le temps jusqu'ici sans jamais pouvoir le réaliser. C'est-à-dire un marché du travail mondialisé, ultra atomisé. Et je pense là, par exemple, le Mechanical Turk d'Amazon. Alors ce truc est fantastique. Vous créez un compte, vous faites employer dedans. donc ça, visiblement, ça allume deux, trois lumières. Et du coup, on vous propose des tâches quasiment au clic. Alors c'est-à-dire, Amazon vous dit, bon ben voilà, vous avez dix images, dedans il y en a quatre ou cinq de chats, quelles sont les images de chats ? Et en fait, vous cliquez sur les images de chats et vous entraînez ces algorithmes. Et donc ça, c'est fantastique. Vous pouvez traduire des textes, vous pouvez retaper à la machine des tickets de caisse, donc vous n'avez que la photo. Bref, vous avez des tâches complètement débiles, complètement atomisées, c'est-à-dire que vous êtes payé pour dix clics, quelques centimes, quelques fractions de centimes pour dix clics. La division du travail, c'est un élément très important du marxisme déjà. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que ça, ça ne change pas quelque chose dans la capacité que nous, on a, quand on se fait exploiter de cette manière-là, à combattre ? Parce qu'avant, dans une grosse boîte, on était, je ne sais pas, 500 sur le même site de production de Renault, bon ben, on pouvait se passer le mot, allez, on arrête tout et ça, putain, d'avoir pas possible. Là, on est chacun dans notre coin, dans 100 pays différents, on ne parle pas la même langue et en fait, si on arrête de produire, juste ça part ailleurs et on n'a pas de question de rester. Déjà, tu prends la question de Facebook, tu arrêtes de produire, c'est tu arrêtes d'aller sur le site, tu vas sur Diaspora, par exemple. Normalement, j'ai le t-shirt Diaspora, c'est peut-être un autre. Voilà, donc j'ai le t-shirt Diaspora, je fais ma pub pour Diaspora. Je pense que structurellement, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est toujours valide, le fait qu'il y ait des capitalistes et le fait qu'il y ait des prolétaires et que les premiers exploitent les secondes. Après, le fait qu'il y ait des formes beaucoup plus vicieuses d'exploitation ne change pas le fait qu'il y a des formes d'exploitation. Mais voilà, elles sont juste beaucoup plus vicieuses. Peut-être que, oui, effectivement, la numérisation de la vie a tendance à accentuer l'exploitation. Je pense par exemple à des cadres qui sont incapables de décrocher du boulot, quand ils rentrent chez eux, ils ont leurs mails synchronisés sur leur téléphone. C'est atroce, c'est horrible. Jamais je ferais ça. Quand je sors du boulot, mes mails restent au boulot. Mais il y a des cadres qui sont complètement aliénés. Quand je dis que c'est vraiment une religion, la religion capitaliste, c'est vraiment ça. C'est la religion capitaliste et puis on ne peut pas déconnecter ça de la religion du travail. Mais pour répondre à cette question, je pense que le fait qu'il y ait de nouvelles formes d'exploitation ne change pas dans le fond le fait qu'il y ait une forme d'exploitation. et le fait que cette forme d'exploitation est par essence extrêmement violente et qu'il faut s'en défaire. Je vais devoir arrêter ici, désolé, mais après, on continue avec une confe politique. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi la confe d'après ? Open hardware. Des licences open hardware par Lionel. C'est top ça. Il faut rendre... Il faut rendre... ... ...